je prêche la vraie parole moi là c'est pour vous permettre de vous même vous protéger maintenant si vous voulez pas avoir peur d'elle parce qu'elle font directe et puis elle ment bien elle s'avoue mentir en fait qu'elle ne sait pas mentir elle s'avoue bien mentir mais ça on l'a n'a rien d'accord là c'est pas à moi ça donc le truc c'est quoi david c'est que maintenant voilà maintenant moi je viens lui dire que halloween c'est comment on m'a dit que c'est qu'on sait qu'on voit ça lui on va l'esprit elle m'a dit que ouais qu'il tire qui aime moi elle savait pas comment il allait voir ça que c'est des trucs qui datent et tout que genre et puis maintenant il a commencé à lui dire que c'est un enfant de dieu c'est pas dans les bêtises qu'on elle me dit non que elle m'a y a l'hôtel chiche a quitté dedans mais qu'elle n'arrive pas que c'est qu'on sait qu'elle m'a expliqué elle a commencé à m'expliquer comment elle a joué dedans elle a commencé à m'expliquer ce qu'elles font et tout et tout elle m'a même dit que toi même tes amis et qu'ils te prennent il y en a on a pris l'heure et toi on a fait ce qu'on a fait cela et c'est fait les gens me demandent que ah pourquoi tu n'as pas fait sortir le truc depuis quand tu as su et dit bon on aime encore que moi il a pris draker la fsa je suis parti leur dit eux-mêmes ils ont avoué parce qu'eux-mêmes ils ont constaté des trucs bizarres en fait tu vois non le qu'elle a dit ça les a pas choqué ils se reconnaissent dans les lives ils savent ils sont venus les gens c'était pas choquant pour eux en fait parce qu'eux-mêmes ils avaient constaté des trucs très 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 bizarres tu vois non donc il leur est prévenu et moi je dis devant besoin de quelqu'un c'est quel genre de blague à c'est la première qui a fait les blagues d'un fétiche à quel moment tu vois un peu non à quel moment tu fais blague un canard fétiche oeufs et puis tu écris le nom de quelqu'un sans qu'est-ce qu'elle prenne un bêtissement t'es tué à quel moment tu fais blague quand depuis quand c'est juste à budgian ici donc c'est elle la c'est elle les premières qui ont créé blague et puis à budgian c'est plus elle bénit ma grand-mère a versé dessus c'est pas elle qui ont mis le sel elles sont venues déposer leurs bêtises et puis nous on a versé le sel dessus voilà attends moi je veux maintenant que gars tu expliques la partie des fétiches devant ta porte là comment ça s'est passé c'est ce que moi je veux que tu expliques voilà voilà la marie est dite la marie est dite la marie est dite en question la marie est dite en question elle je ne sais pas genre pour quelle raison il avait oublié même s'est dit elle a même il avait mis de côté en fait il a oublié son est son existence et puis la la avant-hier c'était quand vendredi c'était quand ouais hier vendredi je suis sur la route d'assumé je ressens un message comme quoi que elle m'envoie d'abord un panneau un panneau j'en joue il s'était cherché même elle m'envoie d'abord un panneau jaune et puis sur le panneau jaune moi je lui réponds que ah mais est-ce que je m'envoie un panneau jaune pourquoi elle dit attention il dit quelle attention qu'il faut d'expliquer que c'est quoi ça il est mis en statut tout le monde a vu tous ceux qui me voient je me savent qu'il est mis en statut et puis je lui ai dit que je lui ai dit qu'il a dit à tout le monde que si on m'a tué c'est elle parce qu'elle m'écrit ensuite qu'il a vu quelque chose de mauvais sur ton âme qu'aujourd'hui là c'est ton jour tu vas mourir attention là c'est la mariée qui te dit ça c'est la mariée qui te dit ça elle qui fait elle elle m'a dit ça elle m'a dit ça elle m'a dit ça elle m'a dit ça ouais vas-y 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 voici voici le message où il y a attention là le message est là le message là où il y a attention et puis elle lui a dit que ah faut t'expliquer qu'en comment elle m'a dit non qu'aujourd'hui vu qu'il faut débattre sur ton âme que ton jour arrive tu vas mourir et puis maintenant il y a screen direct et mis en statut et puis elle a dit que les gars si on m'a tué comme mon frère c'est que voici la personne qui m'a tué maintenant elle m'a envoyé good job qu'elle m'a envoyé good job maintenant il est bloqué avec son numéro maintenant même il est bloqué maintenant même il est bloqué et donc ce qui se passe c'est quoi elle s'en va donc tout le monde est retourné pour regarder c'était qui on savait pas c'était qui tu vois vu qu'elle était pas du quartier vu qu'on connaît un peu genre tout le monde dans le quartier on ne savait pas c'était qui donc elles sont passées la première fois bon on a dit ok il y a quoi peut-être elles sont venus voir quelqu'un mais elles sont venus faire un chit voilà non voilà donc on a continué de jouer on voit elles repassent une deuxième fois et puis elles demandent des renseignements à un de nos gars qui est sur le banc donc là quand elles ont demandé le renseignement lui il ne savait pas c'était pourquoi elles ont demandé genre où habite Philippe donc il a indiqué où il habitait donc elles sont dirigées vers sa maison et puis il y avait des enfants en dehors du terrain qui se promenaient qui jouaient au foot à la tourcinette tout ça ils ont remarqué qu'il y a une des filles qui a déposé le truc la statue et puis le canari et les oeufs devant la porte de Philippe et quand elles ont vu certaines personnes j'avais l'impression qu'elles voulaient revenir chercher la statue mais elles avaient peur qu'elles ont vu certaines personnes du quartier elles jouent à bosser et puis elles en fuient voilà ils ont pris un taxi rapidement pour pas dire donc tout le monde a arrêté le match on est bien attend attend il y a qu'à préciser un truc un suspect c'est qu'elle dit tu vas peut-être pas tu vas peut-être pas me prendre mais à l'autre fois tu m'écoutes non oui 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 la veille même elles sont venus faire ça la veille même jeudi là quand on est assis aux dinges là-bas aux environs de 19h et tout on n'a pas parlé d'elle on n'a pas parlé on n'a pas parlé d'elle on n'a pas parlé d'elle depuis le lendemain on vient faire ça jusqu'à 23h on n'a pas parlé d'elle ouais c'était 10 ans vraiment c'était 10 ans même ouais il n'a pas terminé on n'a pas parlé d'elle c'est oui quand je parle à un groupe de 10 ans il y a un fois on dit des thèmes ok ok parce que moi en fait je suis pas dans les mensonges elle ouvre une note vocale aux gens pour leur dire qu'à moi là ici dans la sauce qui est assis ils croient pas si on m'a pas si on m'a pas elle a dit quand même que si on m'a pas attaché comme chien on m'a pas attaché comme chien à moi y avoir l'océan chez moi et y avoir toute la plage ouais ils devaient écouter la nv non joël on t'accuse pas mais seulement prends ton gars et ton camarade là faut la fois le mettre en laisse quoi genre faut le mettre en laisse sinon si tu l'attaches pas là nous on le met en canardie et puis il pourra plus jamais sortir il sera plus jamais la chauffer ça là c'est la go eve là c'est la go eve c'est la go eve que l'orine dit qu'elle est pas dedans elle a menti dans vie de stéline c'est elle qui parle quand on écoute sa dernière nv il m'amuse pas elle il m'amuse même pas même il sera très content de voir la plage dans sa maison ça a très bien ça me plaît même prévoit la plage l'étoffé puis la même même rouge tout ça il va pas croire je te dis que c'est pas amusé moi c'est pas amusé moi moi je parle et les profs ce sont des sorcières ayez peur d'elle afficher les et puis protéger vos familles protéger votre entourage c'est ça mon but parce que c'est son attaque à moi aujourd'hui quand ma mère est venue ma mère elle a qu'on finit son deuil son fils est mort en janvier et puis elle vient voir que son deuxième fils on le menace à mort devant sa maison elle pense quoi qu'est ce que ma mère pense qu'elle veut rentrer chez elle elle veut se reposer tranquillement et puis avoir des canaries des statuettes etc devant ma maison qu'est ce que qu'est ce que la femme qu'est ce que la femme pense on prend ça pour rigoler sur les réseaux mais à sachez que c'est quelque chose de très très sérieux moi je suis venu dans les directs de super aujourd'hui pour qu'il y ait beaucoup plus pour avoir une grande visibilité en fait pour que les gens voient que je suis pas en train de mentir c'est quelque chose de très très frais ce sont l'essentiel affiché les affiché les protéger vos familles aient peur d'elle aient peur d'elle façon le diable c'est un moteur la même façon que ses enfants sont des moteurs elle peut venir mentir si elle a l'abordé des plans bien constitué cohérents que vous croyez que c'est qu'elle dit c'est vrai mais ce sont des mensonges je suis pas trainé ma mission des vrais ne laisse écouter pas champion moi mais je ne sais plus ce qu'elle dit tout ça là moi mais tu ne m'as pas dit moi mais je ne sais plus il nous dit qu'elle soit tout à sécher un coup il y a un peu de paix même pas et là il croit c'est étonné en fait champion non tiens champion faut conclure faut conclure faut conclure en esprit et puis là voilà go m et je les passe au ciel à voici qu'elle a un à bravo de l'est le pays la ben entière de son temps pour parler de la lorine en question la lorine en question atteint qu'on peut après finir parler ça y compris puis mais pas la lorine en question d'après elle dans les directs de stéline elle voulait moi me laisser et puis etc etc vous connaissez maintenant la lorine en question il avait brin il avait pas regardez ce qu'elle faisait voilà le message qu'elle a eu voulu bon si tu n'avais pas le choix et que tu devais aimer quelqu'un pour toute la vie dans cette initiale voilà le sens qu'elle a donné bkph elle écrit quoi c'est tout son nom et c'est le seul qui peut m'avoir je m'appelle boigny trafili pour moi il avait déjà moi il avait déjà pas depuis un mois vous avez dit que elle voulait moi me laisser parce que moi la faisait chier pendant qu'elle me suppliait et puis elle faisait ces gens des trucs là ça c'est les mensonges aussi non c'est que c'est elle a dit dans les dirigeants de stéline des a à z elle s'est tapé la tête de stéline excuse-moi grand frère mais elle s'est foutue de toi correctement correctement parce que tout ce qu'elle a dit c'est faux il n'y a pas une part de vérité c'est une menteuse champion t'as raison